Alors aujourd'hui on va parler, on va aborder le sujet du switch chez la polarité à prédominante consciente et ce que ça implique et les ressentis qui peuvent être perçus, manifestés chez la prédominante subconsciente. Alors il y a eu en fait beaucoup de questions justement de personnes à prédominante subconsciente qui témoignent du fait qu'ils observent ou elles observent que leur prédominante consciente ne veut plus être dans le lien, ne veut plus être dans une relation de couple et ça ça correspond en fait à une phase à une phase bien précise et donc cette vidéo elle est pour vous donner des indications pour vous aider à plusieurs niveaux à identifier où vous en êtes dans la phase du chemin et puis puis en fait en fonction des différents cas de figure parce que et je vais vraiment vous inviter à, j'attire votre attention en tout cas sur le fait que vous pourrez, cette vidéo pourra faire résonance à vous selon le cas dans lequel vous vous trouvez, bien entendu si vous êtes bien dans un cas de couple universel, d'expérimentation de couple universel, si vous êtes un homme ou une femme parce que au sein même d'une très même prédominance de polarité le fait d'être un homme et une femme, moi ce que j'observe c'est que c'est pas tout à fait manifesté de la même façon, les réactions, les phases ne sont pas vécues de la même façon. Ensuite je vous invite à accueillir les informations que je vais vous donner avec un grand discernement et puis c'est à dire que vous ne cocherez peut-être pas toutes les cases et donc de ne prendre que ce qui résonne en vous et puis qu'il n'y a pas de jugement là dedans, c'est à dire que ça pourra vous parler selon le cas de votre duo, où vous en êtes. Ce format de communication que sont les vidéos, elles ont un avantage qui est que vous êtes seul à regarder, personne ne vous identifie et donc l'intérêt c'est que vous n'êtes pas jugé et donc vous ne vous sentez pas jugé. Et ce que ça vous invite à faire, en tout cas c'est dans cet objectif qu'elles sont produites, de ma part en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Elles sont amenées à vous attirer votre attention sur des points que peut-être vous n'auriez pas observé ou remarqué jusqu'à présent et qui peuvent faire la différence qui va vous permettre de modifier des variables dans l'équation pour vous amener un autre résultat. Et puis aussi vous dire que ce que je vais vous exposer qui peuvent être aussi des astuces, des informations qui peuvent déclencher donc des déclics en vous, et ben elles sont vraiment en fonction de peut-être que vous ne pourrez, vous ne serez pas en capacité de recevoir le message aujourd'hui suivant encore une fois la phase dans laquelle vous êtes. C'est à dire que si vous êtes dans un moment où vous découvrez que vous êtes dans le parcours d'un couple universel, que vous êtes au début du cheminement et du processus, et bien toutes ces informations vont pas faire résonance en vous et qu'en tout cas, ce n'est pas de la théorie, ce ne sont pas des indications qui vont vous donner une marche à suivre théorique pour pouvoir accéder au résultat précis que vous, auquel vous, enfin l'objectif que vous voulez attendre, ça ne se passe pas comme ça. Toutes ces phases et ces astuces que je vais vous développer dans cette vidéo, elles vont émaner des différentes phases par lesquelles vous serez passé et qui vont vous amener à manifester ou être poussé à manifester un certain nombre de choses dans la matière, en ce qui vous concerne, vous, prédominante, de polarité subconsciente. D'accord ? Donc accueillez ces informations comme des comme des informations et peut-être qu'ils peuvent vous éclairer sur là où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez continuer de mettre en oeuvre dans la matière parce que vous vous sentez poussé à ça et faites en fonction de comment ça résonne en vous. Ça n'est pas de la théorie ce parcours. Donc accueillez ces informations comme telles. Alors je vous fais un petit, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à, si vous aimez le contenu des vidéos que je produis, si vous aimez cette chaîne, si vous la suivez, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner parce que ça fait vivre la chaîne. Ça manifeste dans les algorithmes le fait qu'elle soit mieux partagée, mieux suggérée. Vous pouvez aussi partager ces vidéos et n'hésitez pas aussi à liker si vous aimez le contenu et puis à activer la cloche si vous y êtes abonné pour pouvoir être informé de toutes les nouvelles parutions parce que là, en ce moment, ça pousse au portillon, n'est-ce pas ? Et je pense que vous le ressentirez tous actuellement. Et d'ailleurs je vous invite à aller regarder une vidéo que je vais produire bientôt qui est plus de l'ordre d'un format de canalisation, de réception, de messages parce qu'il faut que ça sorte, il faut que ça communique apparemment, qui sera pas forcément uniquement destiné aux personnes qui sont sur l'expérience de couple universel, mais aussi des personnes qui sont hypersensibles, zèbres, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel et d'autres personnes dont vous sentirez effectivement la résonance en vous parce que là, il y a beaucoup de choses qui doivent passer et qu'à un moment donné, il faut que ça passe. Donc je le mettrai sous un format de, sur le format des vidéos, sous le format des vidéos de, ça me vient pas comme ça, des light news. Voilà. Donc allez voir les autres vidéos aussi parce que vous pourrez y trouver des informations qui seront en résonance, qui continueront de vous aider aussi sur votre parcours, notamment sur les vidéos sur les zèbres aussi, qui peuvent beaucoup vous aider. Alors, lorsque, en tant que prédominante de polarité subconsciente, identifiée au moment de la reconnexion, la reconnaissance du lien, la connexion à votre autre, vous pouvez à un moment donné du parcours sentir que votre complément universel, votre complément divin, n'est pas ou n'est plus, ne veut plus, en fait, être là, ne répond plus ou n'est plus aussi présent, ne vient plus vous chercher, ne vient plus vous proposer de choses, ne communique plus comme avant, lâche l'affaire, on pourrait dire ça comme ça, et bien, ça peut être, à un moment donné, où vous, en tant que prédominante subconsciente, vous commencez, où vous êtes informé sur ce lien, vous savez que vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, de ce que moi j'appelle ce couple universel, que vous êtes, à un moment donné, où vous sentez votre cœur s'ouvrir à cet amour qui est très puissant, que vous ressentez et que vous avez eu des manifestations dans la matière de... cet amour que vous ressentez pour votre autre et que vous ressentez ça et que du coup, vous avez cet élan de revenir ou d'être en contact avec votre autre, mais que cette prédominante de polarité consciente, en fait, n'est plus là comme avant, n'est plus dans la même énergie qu'avant. À ce moment-là, effectivement, vous sentez que vous êtes... vous sortez de cette zone de confort qui est cette anesthésie émotionnelle qui fermait votre cœur et qui vous donnait à ne plus ressentir les émotions, les sentiments, en règle générale, dans tous les cas de figure, et dans ceux du haut. Et à ce moment-là, quand le cœur s'ouvre, ça veut dire que vous avez de moins en moins de phases de cette anesthésie émotionnelle, que vous avez de plus en plus de moments où vous ressentez des bouffées d'amour, on peut dire ça comme ça, manifestées à votre autre, vraiment, mais que vous les ressentiez en vous, sans qu'ils ne soient là physiquement, ou ça peut être à distance, ou en présentiel, si vous vous voyez. Et vous êtes désemparé parce que votre autre, à ce moment-là, votre complément de polarité à prédominante consciente ne manifeste plus comme avant, ne vient plus vous chercher, et vous ne comprenez pas. Et vous ne savez pas comment agir. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes dans cette phase-là, et que bien souvent, vous continuez, sans le savoir, de fonctionner encore avec un système de protection qui a été le vôtre, et qui continue encore de se manifester en vous, qui est de ne pas être force de proposition, parce qu'il y a encore des mémoires négatives qui vibrent en vous, qui génèrent une peur d'être rejetée, de ne pas être accueillie, d'être refoulée, qui va se manifester, en fait, par différentes... en fait, une peur qui est encore vibrante en vous. Et tant que ces peurs-là sont vibrantes, même si vous reconnaissez le lien, même si vous ressentez cette puissante énergie en contact et en lien avec votre autre, que vous reconnaissez ça, que vous accueillez ça, que vous commencez vraiment à comprendre ce qui se passe dans le duo, et que vous ressentez par certains moments cette bouffée d'amour, ce cœur qui se gonfle, qui peut se manifester par des pleurs, qui peuvent sortir des émotions, des pleurs incessants, que vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas pourquoi ça vous arrive, et cet amour puissant qui est manifesté envers votre autre, pour autant, vous êtes encore vibrant de ces mémoires négatives, donc de ces blessures émotionnelles, qui manifestent des peurs en vous, en tout cas d'y aller. Et donc, ce qui se passe, c'est que tant que vous ne manifestez pas, tant que vous continuez de... et vous ne vous en rendez pas forcément compte, de fonctionner comme avant, c'est-à-dire de ne pas communiquer clairement, de ne pas identifier les émotions qui vous traversent, ces signaux, de ne pas les coder, pour aller jusqu'à la phase de communiquer clairement ce que vous ressentez, et puis de proposer d'agir, c'est-à-dire d'éviter de ne plus être, en fait, dans cette phase où vous attendez que l'autre vous propose, puisque vous avez compris, puisque vous ressentez cet amour très puissant à l'intérieur de vous, vous continuez néanmoins d'être dans un système où vous laissez l'autre manifester, vous laissez l'autre manifester dans la matière. Et là, et bien cette phase-là, elle est très particulière, elle a besoin d'être expérimentée, ça fait partie de votre processus d'évolution, c'est déjà un indicateur que vous êtes dans un processus d'évolution, donc d'éveil de votre être à la conscience, mais ce n'est pas encore finalisé. Alors, ce que je vous donne comme indication, là, prédominante subconsciente, au départ, c'est vraiment, prenez-le comme des indicateurs, et non pas un jugement de votre part. Toutes ces informations sont là pour vous aider à y voir plus clair, et donc je vais vous inviter à prendre un instant la posture, le poste, si vous voulez, de l'autre, c'est-à-dire de vous mettre à la place de l'autre, pour comprendre par quoi est passée la prédominante consciente lors des phases d'expérimentation dans le début de votre duo. Et c'est important, parce que ça va vous permettre de changer de posture pour donc obtenir un point de vue différent, se mettre à la place de l'autre, et ça, je vous inviterai à le faire dans tous les moments de votre vie, en fait. ça va vous inviter à regarder, peut-être mieux identifier, en fait, comment opère votre système de défense, votre système de protection, pour mieux comprendre donc la souffrance et les expérimentations qu'a vécu votre autre prédominante consciente à votre contact. Mais ça faisait partie du processus. Donc, quelque part, ce qui a été expérimenté, eh bien, c'était juste d'être expérimenté dans les deux cas de figure, parce que ça amène chacune des prédominantes de polarité, en tout cas, à un moment donné, à revenir, à faire ce retour vers soi pour pouvoir justement observer son propre système de protection et puis se préoccuper de soi et faire ce qu'il y a à faire, son travail, j'aime pas trop ce mot-là, mais accompagner le processus d'évolution à son niveau. Parce qu'il n'y a que ça qu'on puisse faire pour soi. On ne peut pas travailler pour l'autre, on ne peut pas être, faire à la place de l'autre, être focalisé sur l'autre, ce n'est pas productif. Ce qui est invité dans ce parcours d'éveil de l'être à la conscience qui amène l'expérimentation de ce couple universel, c'est revenir à soi. Donc là, il n'y a pas de jugement de votre part, c'est juste une invitation à, en vous mettant à la place de l'autre, regarder pour comprendre comment effectivement aujourd'hui, il peut, si c'est la phase que vous expérimentez, eh bien, manifestez différemment. Et qu'est-ce que du coup, ça vous amène, vous, en tant que prédominante subconsciente, à aller bousculer en vous pour justement vous aider, eh bien, vous pousser à être sur votre chemin, à manifester ce que ce parcours d'éveil de conscience vous pousse en fait à manifester, c'est-à-dire c'est cette phase où vous rentrez dans l'exploration et l'expérimentation des territoires d'intelligence ou des territoires de conscience, c'est la même chose, qui n'étaient pas assez investis en vous pour pouvoir justement aller les explorer, les investir et c'est comme ça qu'on équilibre ces deux polarités en soi, c'est-à-dire son yin et son yang, sa part féminine et sa part masculine intérieure. Alors, là, bien évidemment, ce que je vais vous expliquer c'est très théorique mais vous allez pouvoir l'expérimenter dans la pratique et le fait d'être accompagné dans ces phases-là d'évolution, accompagné par un professionnel qui va faire en sorte de vous aider à passer ces étapes le plus confortablement possible mais n'empêche que vous allez en ressentir quand même la résonance et ça va passer par une pratique et une expérimentation dans la matière. Mais l'accompagnement vous permet de vivre ces phases avec moins de violence, j'ai envie de dire. Cette phase-là, prédominante subconsciente, souvent, elle arrive quand vous commencez à être de moins en moins dans le déni concernant votre système de protection. C'est-à-dire d'observer ce que par le passé vous avez manifesté en face de votre prédominante consciente et qui lui a fait expérimenter un certain nombre de choses. Et c'est important de bien regarder ça. C'est important d'observer comment votre comportement a eu des effets chez votre prédominante de polarité consciente. C'est-à-dire que votre prédominante consciente et bien à votre contact à partir du moment de la reconnaissance, de l'activation de ce lien, on va dire ça comme ça parce que vous pouvez vous être connu depuis très longtemps, eh bien vous lui avez fait expérimenter beaucoup de rejets, de nombreux rejets parce qu'à ce moment-là vous n'étiez pas dans l'accueil parce que anesthésié émotionnellement parlant, le cœur pas assez ouvert, vous lui avez vous l'avez rejeté. il a ou elle a expérimenté à votre contact alors qu'elle ressentait elle aussi cette peut-être plus facilement parce que la prédominante consciente elle est connectée à ses sens et donc elle reconnaît les signaux corporels, sensoriels qui lui indiquent que là elle est dans une relation qui est d'un autre ordre qu'une relation uniquement d'âme-sœur qui est une relation aussi de valeur ou d'une relation par exemple de l'ordre d'un sex-friend si vous avez eu des relations sexuelles sensorielles sensuelles ou d'un pote d'accord ou d'une relation de connivence assez légère et donc vous l'avez renvoyé vous avez à ce moment-là par le ressenti d'être submergé d'être envahi parce que le lien énergétique l'activation énergétique est très puissante entre les deux dans ce lien de couple universel de flamme jumelle vous avez à ce moment-là vous prédominante subconsciente senti que c'était envahissant pour vous comme ça révèle des mémoires négatives dans le subconscient de chacune des deux personnes et bien ces mémoires négatives ces blessures émotionnelles qui se sont réveillées au contact de votre autre vous ont poussé à ressentir des inconforts à certains moments en sa présence ou en contact avec ou en communication avec elle et donc vous avez rejeté vous l'avez à de nombreuses situations occasions et bien vous l'avez distancié vous l'avez mis à distance vous lui avez dit un certain nombre de choses ce qui donc a réveillé en elle des blessures aussi et ce qui aura pu les générer aussi ces blessures il y aura pu et là je vous demande d'être vraiment attentif à ce que je vais vous exposer parce que je voulais vous exposer plusieurs cas de figure mais qui selon les personnes parce qu'il y a aussi des différences entre les hommes et les femmes ne sont pas forcément des cas de figure que vous aurez expérimenté mais il peut y avoir eu du coup des sensations de trahison qu'aura vécu la prédominante consciente à votre contact c'est à dire que ça aura pu être des infidélités c'est à dire vous avez pu être en couple à un moment donné et vous avez pu de ces phases de peur et d'inconfort émotionnel parce que vous n'étiez pas encore conscient encore vous étiez encore dans un déni dans une certaine forme de déni vous avez pu avoir et être allé dans d'autres relations et ça la prédominante consciente quand elle est aux premières loges de ça quand elle constate ça c'est quelque chose de très violent pour elle alors je vous rappelle je vous renvoie la vidéo que j'avais faite que dans ce duo vous êtes deux hypersensibles mais qui ne sont pas forcément dans des profils identiques que la prédominante consciente est hypersensible et même si elle manifeste pas de la même façon que vous toutes ces situations où vous avez pu être où elle a pu constater observer ou parce que elle vous a vu ou parce que vous lui avez dit que vous étiez dans une autre relation est quelque chose de très violent pour elle c'est quelque chose de très puissant parce que comme elle est connectée à tous ses sens et que je vous rappelle que dans ce lien de cette connexion énergétique très puissante on ressent même à distance même sans communication ce que l'autre fait à un moment donné on le ressent quand il est avec une autre personne on ressent quand il y a des connexions c'est à dire quand il y a des quand vous faites quand vous pratiquez la sexualité avec d'autres personnes et donc ça c'est quelque chose qui est très mais c'est très violent en fait pour la prédominante consciente ça et c'est marqué alors bien entendu et ça je vous en ai parlé dans d'autres vidéos la prédominante de polarité consciente elle a aussi un travail à faire d'aller dans ce subconscient pour pouvoir justement sourcer des mémoires les mémoires négatives et les reprogrammer et réactiver si vous voulez enfin reprogrammer et guérir de ces blessures-là mais et je vous en parlerai par la suite mais même si elle a avancé et reprogrammé guéri un certain nombre de blessures il n'empêche que dans ce qu'elle a expérimenté dans cette incarnation-là avec vous dans votre lien elle peut être encore dans une phase où elle a besoin justement d'attendre de voir comment vous de votre côté aussi vous avancez et comment vous n'avez plus besoin d'aller vous rassurer dans une autre relation et je précise que la prédominante de polarité consciente peut aussi à certains moments aller se rassurer en étant dans une relation dans une autre relation d'accord mais là vraiment on parle on fait un focus sur la prédominante de polarité subconsciente de ce qu'elle a à regarder de ce qu'elle est invitée à regarder lorsque sa prédominante consciente prend ses distances où on n'est plus dans une manifestation comme elle aurait été dans le passé avec vous alors dans la manifestation de trahison que la prédominante consciente a pu ressentir à votre contact il peut aussi y avoir le fait d'être mis en concurrence avec une autre personne alors ça veut dire quoi ça veut dire que il n'y a pas forcément de j'ai envie de dire de de pratiques enfin d'être dans d'autres relations avec des pratiques sexuelles de consommation voilà c'est le mot que je cherchais mais de vous mettre en relation avec d'autres personnes et qui quelque part renvoie et ça peut être inconscient voire intentionnel de votre part prédominante subconsciente de passer du temps avec d'autres personnes pour renvoyer l'image que vous êtes en couple ou potentiellement en couple avec quelqu'un d'autre et si si en fait vous manifestez et vous observez que vous manifestez ce genre d'attitude ça renvoie à la prédominante consciente la sensation que ben voilà vous la mettez en concurrence et c'est pas juste c'est pas ajusté c'est à dire que ça n'est pas comment dire ben c'est une c'est une autre personne mais c'est pas avec votre prédominante consciente que vraiment vous ressentez une connexion ça veut dire que potentiellement vous pouvez être bien avec tout un tas d'autres personnes mais vous manifestez pas clairement la l'unicité de ce qui se passe dans votre duo alors qu'est-ce qu'elle a pu ressentir aussi la prédominante consciente c'est observer que dans les moments où vous l'avez rejeté mis à distance vous avez pu être dans l'expérimentation de comportement dans la manifestation plutôt de comportement et de parole qui ont pu générer en elle une sensation d'humiliation c'est-à-dire que quand vous lui dites par exemple si c'est votre cas non je ne t'aime pas après avoir passé un certain temps avec elle après avoir échangé beaucoup d'énergie de paroles et une manifestation d'une grande connivence entre vous quand vous lui dites non je ne t'aime pas en fait non je ne ressens pas de désir sexuel pour toi que par exemple vous avez pu exprimer alors que vous ne saviez pas peut-être que vous étiez dans ce type de lien là que vous avez pu exprimer à votre entourage à vos amis ou à votre famille peu importe ce qui se passait entre vous deux que vous avez pu observer effectivement quand peut-être votre prédominante consciente n'était pas encore équilibrée qui ressentait cette énergie sans forcément le comprendre non plus peut-être et qui manifestait un déséquilibre encore en elle qui fait qu'elle allait à votre contact elle allait chercher la communication et elle elle s'est à certains moments ça c'est fort possible mise dans une situation la prédominante consciente de faire des choses qui lui ressemblaient pas d'ailleurs c'est à dire aller chez vous à l'improviste parce qu'elle ressentait tellement d'angoisse ou de peur à certains moments par rapport à vous qu'elle était poussée à aller constater peut-être que vous étiez avec une autre personne ou aller vous voir chez vous peut-être de faire le pied de grue peut-être aussi pour vous voir ce qui a pu être ressenti par vous comme un envahissement mais qui a pu être en fait expérimenté poussé chez elle parce qu'il y avait encore une coupure de communication sans explication quelque part qui lui permettait pas de faire un deuil etc etc et bien si vous avez parlé diffusé exprimé décrit l'attitude de votre prédominante consciente auprès de vos amis ou de gens qui vous sont proches ça met votre prédominante consciente dans une situation qui est qui peut être vécue comme humiliante pour elle parce que quelque part elle s'est mis en vulnérabilité et vous considérez son attitude comme étant l'attitude de quelqu'un qui l'a fait passer comme elle est cette personne est obnubilée par moi et ça je mets un accent aussi encore une fois j'attire votre attention parce que c'est très comment dire ça demande beaucoup d'énergie vraiment c'est très subtil tout ça il y a vraiment tous les cas de figure et suivant si vous avez un homme en face de vous ou une femme en face de vous il peut y avoir vraiment des nuances au sein même d'une même prédominance de polarité mais par exemple quand l'homme est à prédominante de polarité subconsciente et qu'il a une femme en face de lui à prédominante consciente il peut dans son système de protection observer l'attitude de son autre femme à prédominante consciente comme étant quelqu'un d'homme nubilé par lui qui a du mal à lâcher prise qui est complètement in love qui peut être dans une phase d'érotomanie qui peut être accro qui peut avoir du mal à lâcher prise qui est en proie à un dysfonctionnement interne qui fait que toutes les manifestations d'expression de son amour et d'aller le solliciter quelque part d'abord ça peut être vécu comme quelque chose qui est complètement dissonant d'accord parce que vous avez été à ce moment là encore dans une certaine forme de déni par rapport à ce lien parce que vous étiez encore en proie à ces peurs et ces angoisses qui vibraient en vous et donc de cette manifestation que vous avez eu de la de prendre en considération son attitude mais à distance en mettant à distance qui peut aussi vous avoir conforté dans une situation et là je peux je parle si vous êtes un homme à prédominante subconsciente de rassurer votre ego quand on est j'ai envie de dire chassé dans le sens de conquis séduit quand on vous court après ça flatte l'ego et en tant que prédominante subconsciente vous avez besoin de ça quand vous n'êtes pas encore équilibré c'est à dire que et ça fonctionne aussi dans d'autres relations autres que votre couple universel c'est à dire que vous aimez qu'on vienne vous chercher qu'on frappe à la porte qu'on insiste qu'on qu'on vous vous propose de venir qu'on vous exprime vous aimez dans le sens de attention et bien ça conforte ça vous remet en confiance de ce manque de confiance que vous n'avez pas encore installé en vous que l'autre est vraiment motivé à vous avoir et que donc du coup pendant ce temps là quelque part il n'est pas avec quelqu'un d'autre parce que si on dépense beaucoup d'énergie à venir chercher quelqu'un à venir le solliciter ben finalement c'est une preuve de l'intérêt qu'on a pour l'autre et de l'amour qu'on peut ressentir pour l'autre et que donc quelque part ça vient vous rassurer sur le fait que vous ne serez pas quitté pour quelqu'un d'autre d'accord bon ça veut dire que quand vous avez jusqu'à un certain temps observé une certaine distance de ne pas avoir vu de ne pas avoir voulu voir peu importe d'accord et que vous avez communiqué à votre entourage à vos amis comment se comporter cette personne à votre égard que et bien quelque part ça renvoie pas une belle image d'elle et la prédominante consciente à un certain niveau de son évolution et bien elle quand elle commence un peu à s'équilibrer elle va plus elle va observer que ce n'est pas juste d'avoir cette attitude c'est à dire que si l'autre ne saisit pas ce qui se passe dans ce lien et bien ce n'est pas à elle de venir convaincre c'est à dire que tout est juste à un moment donné et bien si c'est le moment de pour la prédominante subconsciente de s'éveiller et de constater un certain nombre de choses et bien elle va ça va se faire donc tout ça pour vous dire que ce qu'elle a expérimenté aussi à votre contact notamment par le manque de communication que vous avez pu générer à un certain moment toujours dans cette motivation de mettre à distance d'accord parce que la prédominante subconsciente met à distance pendant longtemps c'est son système de protection et donc opère des silences radios à un moment donné et disparaît de la circulation sans rien expliquer par exemple ouais mais là quand tu as dit ça ou quand tu as exprimé ça ou tu as eu ce comportement ça m'a blessé ça m'a fait peur et donc voilà moi ça me ça me contrarie ça voilà ou pour x raisons parce que vous avez une invitation à aller passer du temps avec vos potes ou avec vos amis et que vous savez pas comment gérer le fait que vous avez pas forcément envie que votre votre hôte soit là ou alors que vous êtes dans une phase vous avez besoin justement de respirer de revenir à vous parce que ça ce lien vous bouscule énormément sans autre explication silence radio d'accord ou alors par exemple mauvaise communication parce que en tant que prédominante subconsciente vous vous avez pas les mots précis vous expliquez pas vous hiérarchisez pas l'information encore à un moment donné d'accord parce que du coup vous êtes pas encore assez incarné mais vous en avez pas encore conscience du coup vous envoyez il y a une communication qui est pas claire et ça je peux l'observer aussi par exemple parce que ça peut aussi agir dans d'autres avec d'autres personnes dans votre sphère votre entourage à certains moments c'est à dire que vous envoyez un texto vous pensez l'avoir envoyé elle est pas partie et vous vous pensez avoir envoyé l'information et donc l'autre l'a pas reçu ou alors vous êtes tellement pas ancré dans votre corps que vous essayez d'appeler parce que vous voulez prévenir mais la communication passe pas c'est à dire que le téléphone il fonctionne pas voilà donc là observez prédominante subconsciente vos appareils de communication comment ça fonctionne est-ce que le message y passe de votre téléphone portable de votre mail sur les réseaux sociaux d'accord parce que vous avez une attitude qui est beaucoup plus de de distanciation c'est à dire vous pouvez observer l'autre vous pouvez avoir de l'intérêt pour votre autre mais vous vous mouillez pas quoi c'est à dire que vous observez caché derrière les buissons et vous pouvez l'observer sur les réseaux sociaux par exemple ou à travers de personnes qui le connaissent et qui vous donnent des nouvelles mais vous vous mettez pas au devant de la scène vous y allez pas d'accord donc tout ce que vous avez pu faire expérimenter faire traverser à votre autre regardez mettez-vous à sa place de ce que vous avez pu expérimenter si quelqu'un vous fait vivre en face de vous ce que vous avez manifesté à un moment donné de par votre déséquilibre polaire j'ai envie de dire les nombreux rejets les nombreux sports que vous que votre que votre polarité consciente s'est prise dans la figure s'est mise à révéler ses sentiments par exemple où vous a proposé officialiser votre lien ça peut être le cas comme ça peut ne pas être le cas attention les trahisons qu'il a pu ressentir dans le fait que vous qu'il y ait eu d'autres couples d'autres relations d'autres pratiques sexuelles ailleurs que vous avez pu avoir la mise en concurrence avec d'autres amis ou des personnes avec qui vous passez du temps qui sont très attirantes aussi d'accord ces humiliations c'est à dire cette image que ça lui a renvoyé de mise en situation qui a été de désespoir de sa part de ne pas comprendre pourquoi vous ne lui répondiez pas d'essayer de vous contacter d'être sans réponse de passer par des amis pour savoir ce qui se passe donc tout le monde est au courant de l'avoir mis effectivement dans une situation où il s'est senti en vulnérabilité totale et du manque de communication clair et bien ça la prédominante consciente à un moment donné elle ne veut plus le vivre c'est quelque chose de très violent pour elle alors soit de deux choses l'une vous observez que votre prédominante de polarité consciente a très vite été dans cette phase là c'est à dire que directement si elle ne veut plus être si elle ne veut plus être en contact avec vous c'est que et ça ça peut être sur des parcours courts parce que les phases sur les parcours courts se font chacune les unes derrière les autres dans l'ordre du processus quelque part mais très rapidement d'accord donc ça peut aller très vite et très vite votre hôte de polarité consciente n'est plus là c'est parce qu'en fait ça a activé tout un tas de ces blessures en elle et d'un seul coup et bien c'est elle qui vous met à distance qui se met en fait en marge mais si vous êtes sur un parcours long ça veut dire que vous vous pratiquez depuis longtemps à un moment donné la prédominante consciente elle ne va plus avoir d'énergie pour développer toute cette stratégie d'aller vous chercher et en même temps c'est plus juste comprenez bien prédominante subconsciente que justement ce qui est demandé et ce vers quoi est poussé la prédominante consciente c'est plus être force de proposition dans ce duo parce que elle les territoires d'intelligence qu'elle va avoir à développer c'est justement beaucoup plus des territoires neuro-droitiers et donc elle va être plus dans la spontanéité moins dans l'organisation moins dans la structuration et elle aura plus ça je peux vous le confirmer l'énergie pour proposer quoi que ce soit et elle sentira que ça n'est pas juste la situation dans laquelle ça la met d'aller vous chercher elle s'est déjà elle ouverte d'accord à ce moment là elle s'est déjà ouverte elle a manifesté ce qu'elle avait à manifester donc adapter adapter le cas de figure dans lequel vous êtes d'accord c'est vraiment important j'insiste sur le fait que quand vous avez des hommes en face de vous et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être de prédominante polarité subconsciente qui constatent tout de suite la fuite de leur autre quand c'est un homme à prédominante consciente c'est qu'en fait quand vous avez un homme en face de vous le système de protection il est encore plus blindé il y a une forme de rigidité à maintenir le système de protection confère la vidéo que je vous ai partagée sur youtube justement sur l'enjeu que les hommes justement à mettre en place dans la société aujourd'hui et qui va forcément aussi avoir une implication dans votre duo d'accord donc voilà une fois que vous avez regardé ça et que vous avez observé bah oui ce que la prédominante de polarité consciente a expérimenté dans ces différents moments de début de rencontre et de reconnexion dans ce qu'on appelle qui était à expérimenter d'accord mais voilà ce que ça a généré en elle et donc tout ça pour vous dire quoi c'est que quelque part de toute façon dans le parcours et l'évolution de la prédominante consciente c'est important de savoir qu'elle aussi elle a cette reprogrammation mémorielle à faire qui va faire que ça va alléger elle va plus être dans dans la pensée systématique de dire tout ce que j'ai vécu dans le passé avec lui ou elle c'est plus possible je coupe tout etc il va y avoir une phase de pardon qui va se mettre en place cette phase de pardon elle est importante à développer pour la prédominante consciente d'accord mais c'est là où justement j'attire votre attention prédominante subconsciente ça va pas se faire en 24 heures et c'est pas parce que la prédominante de polarité consciente a saisi qu'elle était dans ce lien et qu'elle a déjà engagé un certain nombre de reprogrammations mémorielles qui l'aident dans sa vie à ce moment là qu'elle est encore plus focus sur elle dans sa vie qu'elle se met en priorité donc c'est ça aussi qui vous renvoie vous prédominante subconsciente le fait que elle est plus là pour vous solliciter elle est plus là pour vous courir après elle est plus là pour vous séduire elle est plus là elle est focus sur sa vie ce qu'elle a à mettre en place dans sa vie d'accord et c'est juste ça mais il peut y avoir encore des restes d'appréhension de tout ce que elle a vécu ce que vous lui avez fait vivre dans cette vie dans cette incarnation depuis le moment de votre rencontre d'accord et donc cette phase de pardon elle est nécessaire et chez la prédominante consciente elle va y être poussée mais en même temps ça va se faire et c'est là où vous voyez comment tout est intriqué et c'est ça que j'aimerais vraiment que vous saisissiez si j'arrive à bien vous faire passer l'information c'est qu'en fait ça va dépendre de ce que vous allez mettre en place pour vous aussi prédominante subconsciente quand vous rentrez dans cet accompagnement d'aller vraiment sourcer toutes ces mémoires il y a des choses qui s'ouvrent en vous et à un moment donné vous allez voir donc ce que je vais vous développer par la suite se mettre en place dans la matière en vous naturellement vous allez y être poussé et parce que la prédominante consciente observera aussi dans la pratique du lien entre vous que du coup vous êtes en train d'évoluer et de concrétiser de nouvelles choses de nouvelles manifestations va contribuer aussi au pardon qui est nécessaire en elle vis-à-vis de vous d'accord alors qu'est-ce qui va contribuer au pardon de la prédominante consciente envers vous et donc qu'est-ce que vous avez vous en fait à développer en tant que prédominante subconsciente concrètement dans la matière et bien on pourrait dire que c'est l'engagement c'est-à-dire qu'on va vous demander de vous engager l'engagement c'est quoi c'est être incarné dans ce corps accueillir en fait votre incarnation c'est développer la connexion la reconnexion sensorielle d'accord donc ça va passer par quoi concrètement ce que va ressentir et observer et il va falloir que ça dure ça s'installe parce que quelque part ça va vous être bénéfique vous prédominante subconsciente mais dans tous les aspects de votre vie c'est la communication communiquer clairement c'est-à-dire relier votre parole donc votre chakra gorge si on pourrait dire synthétisé à votre coeur et non plus que votre gorge soit reliée à votre mental prédominante subconsciente vous mentalisez votre vie vous mentalisez votre relation de couple vous mentalisez beaucoup les choses dans votre vie vous descendez pas dans le corps donc vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez être beaucoup mieux descendre dans votre corps et que votre communication du coup sera reliée directement à votre coeur donc communiquer oralement arrêtez d'être systématiquement dans l'envoi de messages laconiques sur différents supports que ce soit sms que ce soit réseaux sociaux etc diffuser les supports vous envoyer un message sur un support vous donner la réponse sur un autre etc ça c'est pas ajusté d'accord donc communiquer oralement prenez votre téléphone dites clairement où est-ce où est-ce que vous en êtes ce que vous ressentez aujourd'hui non j'ai pas envie oui j'ai bien envie etc etc avec des mots précis donc ça va vous demander de développer en vous une communication précise avec des mots précis adaptés à la cible c'est-à-dire à votre autre mettre des formes dans la communication dans le duo de tous les deux ça veut dire je communique clairement de moi à toi c'est-à-dire j'adorerais qu'on passe cet après-midi ensemble à tel endroit parce que j'ai envie qu'on fasse ça ensemble j'ai envie qu'on se voit j'ai envie qu'on passe un moment ensemble j'ai envie qu'on aille faire ça ensemble j'ai envie voilà des choses claires dites d'accord il y a ce qui est observé beaucoup chez les prédominantes subconscientes c'est la difficulté à dire je t'aime si c'est ce que vous ressentez à un moment donné quand c'est clair pour vous d'accord quand ces phases de déni ne sont plus là ces masques ne sont plus là quand vous êtes vraiment de mieux en mieux connecté à votre coeur que vous l'écoutez que vous êtes mieux relié à votre âme et que vous savez que ça c'est de l'amour et bien arrivez à un moment à dire je t'aime alors c'est pas que des mots l'amour c'est pas que je t'aime il y a aussi un comportement derrière ça veut dire passer du temps avec votre autre ça veut dire privilégier des moments où vous n'êtes que vous vous êtes dans votre énergie ou alors des moments où vous êtes avec d'autres personnes invitez votre autre à aller quelque part où vous êtes invité parce que vous avez envie qu'il ou elle soit là dites-le clairement et puis ça sous-entend ça communiquer clairement et correctement de qualité on va dire que vous êtes en capacité de vous laisser traverser par vos émotions et donc de les identifier et donc de pouvoir les exprimer donc cette phase où vous vous sentez traversé au niveau émotionnel donc ces phases de pleurs qui arrivent vous savez pas pourquoi c'est juste le signal que votre coeur s'ouvre d'accord et qu'il n'y a plus le système de protection qui est là avec les barricades donc une émotion elle appartient à personne elle vous traverse elle n'est pas dangereuse elle vous donne un signal donc quand vous ressentez ça c'est tout l'amour que je ressens pour cette personne clairement c'est clair ça commence à être clair pour vous donc l'exprimer que ça passe ensuite par des paroles par des mots par une proposition une invitation à faire quelque chose alors ce qui va vous être demandé aussi là où vous allez être poussé c'est à oser agir et proposer vis-à-vis de votre autre c'est-à-dire n'attendez pas qu'il vienne vous voir n'attendez pas que votre prédominante consciente vienne vous voir pour vous proposer comme il ou elle le faisait avant parce qu'elle est dans une autre énergie elle est sur son chemin elle est focus sur elle elle est en train de développer des choses justement beaucoup plus en lien avec des territoires voilà qui sont maîtrisés par vous mais donc elle elle est en train de justement s'expanser explorer tous ces territoires-là et puis elle a effectivement elle s'est tellement reçue de portes fermées elle s'est tellement fait renvoyer bouler elle s'est donc à un moment donné elle se remet au centre d'elle-même d'accord donc et quelque part vous ça vous fait justement travailler et ça vous met dans l'expérimentation d'aller la chercher de proposer des rendez-vous et concrètement pas en mode tiens on se voit ouais ben où on va je sais pas choisis non écoutez ce que vous avez envie de faire avec elle ou lui invitez-la quand vous avez des invitations vous-même pour vous parce que vous avez envie qu'elle soit là proposez-lui d'être là d'accord ressentez recherchez un lieu qui vous ferait plaisir d'aller dans lequel il vous ferait plaisir d'aller avec elle proposez-lui réservez organiser inviter d'accord inviter il y a vraiment ça c'est quelque chose qui est très fort et que vous allez être poussé à manifester n'attendez pas parce que je peux avoir des personnes qui 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 peuvent témoigner du fait que ah ben ça y est maintenant j'ai je suis consciente du lien et donc mais pourquoi mon hôte n'est plus là elle vient plus me voir elle me séduit plus comme avant elle est plus en communication avec moi comme avant elle est plus en mais parce que ce n'est plus à elle de manifester ça justement la prédominante consciente on va la pousser à manifester différemment à un autre niveau d'accord donc c'est à vous de jouer ce rôle maintenant parce que vous voyez comment dans la pratique finalement ça vous met sur votre chemin de rentrer dans la pratique de manifester voilà et puis de privilégier les conditions qui vont faire que ça va être qualitatif entre vous en termes énergétiques en termes de voilà au travers des gens qui vont être là à ce moment là au travers de l'activité ou du lieu dans lequel vous allez vous retrouver par exemple d'accord mais c'est important que vous arriviez à bien identifier ça à bien identifier ces bonnes conditions d'accord ensuite ça va vous demander forcément entrer dans cette expérimentation d'intégrer la temporalité terrestre c'est à dire que vous ben voilà vous êtes invité à vous incarner et quand on est on est tous incarnés mais accueillir cette incarnation ça veut dire être dans un espace-temps sur une planète qui a une temporalité qui lui est propre alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent le temps ça n'existe pas non c'est pas vrai le temps ça existe mais sauf qu'il n'est pas le même suivant où on est sur cette planète si on est sur une autre planète c'est encore une autre temporalité ce qui fait que dans l'univers il y a une certaine autre temporalité donc dépend du point de vue dans lequel on est ce qui signifie que tous ces temps existent tous ces espaces-temps existent mais qui sont pas forcément calibrés sur les mêmes repères donc il n'est pas question c'est pas la question c'est pas de dire le temps ça n'existe pas si ça existe mais la question est de dire là je suis sur terre incarnée donc j'ai à intégrer la temporalité terrestre d'accord ça c'est très important ça veut pas dire que je ne suis pas en capacité de capter qu'au niveau de mon âme donc sur ma part Elohim il y a une temporalité qui est beaucoup plus vaste qui n'est pas juste de l'ordre d'une seule incarnation mais de plusieurs et que donc ça me donne un type d'information et une perspective qui est encore différente mais je peux associer tout ça imaginez que vous avez vous savez comme les gens qui voyagent beaucoup qui travaillent avec différents pays ils ont des horloges avec l'heure de chacun des continents et de chacun chacune des villes avec lesquelles ils fonctionnent ben là c'est pareil d'accord mais c'est important que vous intégriez que vous ayez l'horloge du temps terrestre pourquoi je vous dis ça parce que en tant que prédominante subconsciente on va vous faire travailler et donc votre prédominante consciente va vous faire travailler par son comportement ou non comportement quelque part à ce moment là cette notion de je m'inscris dans l'incarnation là dans laquelle on parle aujourd'hui c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que un jour c'est pas la même chose qu'un mois c'est pas la même chose qu'un an d'accord ni que une heure donc ça veut dire que souvent en tant que prédominante subconsciente vous n'avez pas vous laissez passer beaucoup de temps quand par exemple vous sentez pas bien suite à une interaction que vous avez eu avec votre autre ou un inconfort émotionnel que vous avez ressenti vous traversez issu d'une situation que vous avez vécu avec lui ou elle peu importe et ça ça peut aussi être manifesté dans d'autres relations amicales familiales dans votre vie vous pouvez l'observer éventuellement et que vous sentez contrarié vous sentez bloqué ça génère en vous quelque chose qui est pas agréable observez comment à ce moment là vous allez vous distancier c'est-à-dire allez je me mets au vert je réponds plus au téléphone ou je mets un masque oui ça va mais on sent bien que vous êtes pas content tout content et que c'est pas top et votre autre en face le ressent ça qui a quand même une dissonance par rapport à tout ça et ce qui se passe c'est que à ce moment là dans votre système de protection qui vous met à distance vous vous dites oui bah je reviens quand je serai plus voilà ce sera passé ça va passer je vais penser à autre chose je vais faire autre chose je vais aller avec d'autres personnes puis ça va passer puis c'est comme ça que vous revenez comme une fleur souvent l'air de rien ça va comment ça se passe qu'est-ce que tu deviens ou pour un sujet comme si vous veniez de laisser la conversation hier ou il y a une heure d'accord là la prédominante consciente elle comprend pas elle se dit oulala qu'est-ce que c'est c'est-à-dire d'un seul coup il y a un silence radio ou plus de messages le problème c'est qu'en tant que prédominante consciente chez vous ce temps il est complètement j'ai envie de dire à l'ouest c'est-à-dire que pour vous un jour un mois deux mois il n'y a pas de différence et donc vous pouvez laisser ce temps de latence avant de revenir vers votre autre qui peut être de soit un jour soit un mois ou une semaine soit deux mois trois mois quatre mois six mois ou un an avant à ce moment-là de vous remanifester c'est bon j'ai compris ok c'est bon j'ai mis en place tout ce que j'allais à mettre en place et je reviens et là vous comprenez pas pourquoi votre prédominante consciente est avec quelqu'un d'autre ou pas forcément ou du coup a continué sa route et a mis en place un certain nombre de choses dans sa vie ne vous a pas attendu quoi pourquoi ? parce qu'en fait pour vous la temporalité terrestre elle n'est pas intégrée c'est-à-dire que vous avez dans votre façon de percevoir les choses la notion de un jour un mois qu'est-ce que c'est dans une vie d'âme mais là on est incarné dans la matière et donc si vous donnez plus signe de vie que pour vous dans votre tête c'est ouais il faut que voilà je sens que j'ai des trucs à faire je sens qu'il y a des choses à régler etc mais c'est là où je vous dis achetez-vous un agenda prenez vos repères dans la matière au niveau du timing terrestre parce que il y a vraiment une notion qui est importante et qu'on va vous demander d'intégrer parce que ça ça va rester chez la prédominante consciente pourquoi ? parce qu'en fait ça fait partie de l'incarnation ça il y a un début et une fin et il y a une notion effectivement de manifester un certain nombre de choses avec des impératifs des défis des objectifs c'est pas la prédominante consciente qui a décidé de ça c'est qu'elle est traversée par ça elle sait qu'on n'est pas là pour attendre que les choses se passent et que ça arrive tout seul et que ça se présente tout seul voilà on ouvre sa porte et pas sur le paillasson c'est bon on a ce qu'on veut c'est pas tout à fait comme ça on a évolué on a expérimenté un certain nombre de choses pour apprendre donc ça passe par la pratique d'accord donc on va vous allez voir comment vous allez travailler et ça ça peut être pas forcément qu'avec votre autre prédominante consciente mais encore une fois vous allez pouvoir sentir que vous pouvez travailler avec des personnes dans votre entourage qui vont vous faire donner à travailler ça non 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 t'arrives trop tard là c'était pas c'est pas aujourd'hui là c'est pas quand tu veux ou quand t'es dans l'humeur qui va bien que tu peux proposer la réponse à la problématique c'est qu'en fait on avait quand même une date limite de remise et que t'as beau avoir une super belle réponse et qui cadre carrément bien mais le problème c'est que si tu la remets pas à l'heure et bien c'est quelqu'un d'autre qui va avoir le truc quoi le budget vous voyez ce que je veux dire donc vous pouvez ressentir peut-être vous en tant que prédominante subconsciente comme une injustice là-dedans mais dites-vous bien que c'est vous êtes challengé chacun est challengé dans ce duo d'accord mais c'est pour vous pousser à vraiment vous explorer tous les potentiels et manifester tous les potentiels non encore manifestés d'accord pour les ancrer dans la matière c'est ça l'ancrage dans la matière donc intégrer la temporalité terrestre ça veut dire que en termes de communication quand vous avez à un moment donné quand votre coeur est bien aligné à votre gorge que vous êtes en capacité de codifier ce que vous ressentez ce qui vous traverse par rapport à votre autre ou à d'autres personnes vous allez pouvoir l'exprimer en temps et en heure sans attendre une heure un jour une semaine un mois parce que si votre prédominante consciente elle n'a pas de retour bon ben ça n'existe pas d'accord c'est que vous n'êtes plus là c'est que c'est pas aligné ok donc elle va continuer sa route puis ensuite il y a une chose aussi qui est très très importante alors il y a vraiment une notion ces vidéos sont longues je sais parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations d'accord et j'essaye au maximum de vous les passer dans les détails mais sans être non plus trop longue mais ce qui demande vraiment de resectionner encore par sous-partie et par ouais sous-partie la sensualité la sexualité et j'y reviendrai parce que ça ça demande vraiment être développé pour la prédominante consciente qui est très connectée à son corps donc c'est ça accueillir l'incarnation et être ancré être vraiment connecté à tous ses sens ressent tout à travers ses sens tous ses sens à l'intérieur même parce qu'on a plus de 5 sens la proprioception aussi la capacité de ressentir à l'intérieur de soi la résonance de quelque chose qui se passe d'une situation ou de la présence d'une personne en face de soi tout ça elle le ressent la qualité une des qualités de la polarité consciente comme elle est bien incarnée et bien connectée à ses sens c'est qu'elle a besoin de manifester dans la matière et au travers de cette manifestation dans la matière il y a aussi la sensualité comment vous dire ça comment développer ça elle a besoin de ressentir le contact de la peau de votre peau elle a besoin de vous sentir en présentiel dans le sens de le son de votre voix parce que vous nous tout le monde émettons une vibration mais qui va passer au travers de tous les sens le son de la voix les mots utilisés votre odeur votre parfum le contact de votre peau elle va avoir besoin de vous toucher de vous sentir de faire un certain nombre de choses à votre corps d'accord et effectivement oui ça va se développer dans une sexualité dans la pratique sexuelle mais sans même aller dans la pratique sexuelle sa façon de communiquer va aussi passer par là alors c'est là où justement le sujet de la sexualité est vraiment abordé encore plus en détail et je vous ferai un live concernant notamment l'addiction à la pornographie parce que ça c'est encore autre chose et ça ça peut indépendamment de la prédominante de polarité ça va être vraiment comme une toxicité en fait dans justement la manifestation de cette sensualité qui est nécessaire mais pour revenir à la prédominante consciente elle a besoin de ce contact physique elle est connectée en fait à ces ressentis aussi de 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 or or ce que j'ai identifié c'est que les prédominantes subconscientes surtout quand elles sont pas encore équilibrées quand il y a vraiment une prédominance c'est que du coup de leur dissociation issue donc de ce système de défense de protection il y a vraiment une mise à distance du corps elles incarnent pas assez leur corps ce qui fait qu'elles peuvent avoir et ressentir des difficultés à être touchées alors attention parce que c'est là où je vous parle de la sexualité au niveau des pratiques au travers de la pornographie c'est qu'on peut aller quelqu'un une personne dissociée peut aller dans un comportement à l'extrême de ce qui a été à l'origine de sa dissociation c'est à dire une pratique sexuelle d'une sexualité dévergondée complètement d'accord c'est à dire de pouvoir avoir une relation sexuelle avec n'importe qui de faire j'ai envie de dire des positions dans tous les sens etc mais c'est de l'ordre d'une excitation mentale et vous verrez comment ça fonctionne je vous informerai de ce live avec la sexologue que je compte inviter à ce sujet mais ça ne veut pas dire que dans l'intimité vraiment dans un lien d'amour comme ce couple universel le génère le manifeste vous soyez en confort quand quelqu'un vient vous contacter dormir au contact de vous à un moment donné vous pouvez ressentir avoir besoin de ce contact dormir l'un contre l'autre c'est d'une puissance énergétique hallucinante ressentir la peau de l'autre l'odeur de l'autre il y a vraiment ça et ça la prédominante consciente s'est intégrée en elle c'est à dire qu'elle a besoin de ça vous savez quand on est incarné on est tous incarnés dans l'absolu la différence c'est est-ce qu'on accueille ou pas cette incarnation c'est comme les bébés vous savez les bébés pour grandir ils ont besoin de ce contact de peau à peau ils ont besoin de caresses ils ont besoin de massage et la prédominante consciente elle a besoin de contact physique de sentir ça de sentir votre corps de sentir votre présence physique aussi dans la matière parce que et ça ça ne va pas changer on va lui faire travailler autre chose à développer mais ça ça ne va pas changer et vous allez voir que vous prédominante subconsciente du coup c'est ça qu'on va vous amener à développer c'est à dire vous ne perdez jamais le territoire d'intelligence que vous avez déjà naturellement développé mais on va vous demander d'aller développer les autres territoires d'intelligence et c'est de ça dont il s'agit donc on va vous allez être poussé prédominante subconsciente à développer votre sensualité ce que je peux observer c'est qu'il y a beaucoup de prédominantes subconscientes de la du fait de ces mémoires négatives encodées dans votre subconscient les prédominantes conscientes en ont aussi mais vous avez vous pouvez observer et je vous invite à l'observer par vous même et faire des commentaires si vous voulez pour partager vos ressentis c'est qu'en fait vous avez dans la sexualité vous pouvez avoir du mal ça peut être un extrême ou tout l'autre c'est à dire de cette dissociation de cette déconnexion sensorielle du coup générée par cette dissociation vous pouvez soit être vraiment dans une difficulté à rentrer dans l'acte sexuel c'est à dire qu'il peut y avoir des difficultés à à l'acte sexuel dans la notion de pénétration dans la notion de certaines pratiques sexuelles d'accord dans une difficulté à être touché se sentir vraiment enfermé dès que vous êtes touché voilà comme ça peut être vraiment dans penser que vous êtes libéré vous n'avez aucun souci au niveau de la sexualité mais parce que vous avez une pratique j'ai envie de dire faire l'amour c'est comme faire la bise à quelqu'un pour lui dire bonjour d'accord alors je précise que c'est pas tout à fait ça faire l'amour mais je veux dire que la pratique sexuelle elle est tiens si ça cale bien si on se plaît physiquement et qu'on se trouve sympa ben tiens on passe la soirée ensemble on a une relation sexuelle et c'est ok on va pas se dire je t'aime pour autant mais il y a quand même une résonance derrière tout ça donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre là qui se passe chez les prédominants de subconsciences sexualité relation au corps quelle attitude ou quelle perception je peux avoir d'accord et ça ça a un impact très fort dans votre duo et donc au travers de ça c'est à dire de cette sensualité dont la prédominante consciente et dont aussi vous allez vous rendre compte qu'elle est essentielle pour vivre ce qui fait que pour une prédominante consciente quand du coup vous avez laissé passer beaucoup de temps parce que vous avez intégré vous n'avez pas intégré le timing terrestre prédominante subconsciente et que vous attendez trop longtemps avant de revenir manifester tiens c'est bon j'ai remis j'ai mis ça en place dans ma vie etc et que en plus vous avez été à distance vous n'avez pas voulu de son contact etc vous n'êtes pas là vous n'avez pas été là concrètement et et ben l'information que ça renvoie à la polarité consciente c'est ça n'existe pas il ou elle ne m'aime pas puisqu'en plus il me l'a dit ou elle me l'a dit il ne me désire pas puisqu'en plus il ou elle m'a dit que nous étions plutôt de l'ordre de l'amitié mais pas de couple etc il met de la distance dans la communication il revient 3 4 mois 1 mois après ou 2 semaines après un truc voilà qui était quand même et puis il y a une distance physique bah du coup dans la codification si vous voulez de terrestre de ce qui est de 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 manifester bah la prédominante consciente en fait va lire sa grille la grille de lecture de la prédominante consciente mais aussi d'autres personnes de votre entourage ça va être bah il ou elle est pas là ça n'existe pas je fais la déduction de différentes communications que j'ai pu avoir à différents moments j'essaye de recoudre ça bon à peu près ok bon très bien mais je continue je continue dans la matière voilà donc là voilà ce qu'on va vous proposer voilà quand vous en êtes à ces étapes là voilà ce que ça peut signifier et en même temps signifier aussi de la phase dans laquelle vous êtes et de ce que vous allez être poussé prédominante subconsciente à mettre en place dans la matière peut-être que vous avez déjà commencé et que vous êtes en train d'autres encore pas conscientiser c'est en train de venir quand d'autres ont vraiment voilà j'ai bien avancé par rapport à ça et donc à ce moment là en conclusion ce qu'il y a à retenir c'est que face à une polarité consciente qui ne veut plus qui ne manifeste plus qui n'est plus là à vous séduire qui peut même être dans un autre à notre couple quand vous ressentez vraiment cet amour en vous vibrer vis-à-vis de l'autre c'est à vous de mettre en place c'est à vous d'inviter dites-vous bien que dans ce lien on repart vous n'êtes plus jamais la même personne que par le passé donc là c'est un reset vous repartez sur des paradigmes qui correspondent ou qui vont mieux correspondre à votre âme donc manifestez invitez allez chercher soyez persévérant quelqu'un qui est regardez comme pour vous quelqu'un qui vient régulièrement vous offrir des fleurs vous inviter passer du temps avec vous vous témoigner oralement qu'elle ou il se sent bien avec vous qu'elle apprécie le temps que vous passez ensemble bah vous sentez à ce moment-là que ouais il y a quelque chose qui est clair là c'est l'engagement c'est un engagement un engagement ça peut passer par deux ou trois mots je sais pas si on compte une lettre mais c'est je t'aime je t'aime je sais que je t'aime c'est là que ça le dit c'est pas là c'est là que ça le dit vous le voyez pas mon coeur là mais il est là donc ça c'est paroles des paroles c'est engageant c'est un engagement voilà très bien j'espère que cette vidéo vous aura apporté et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt